Les livres sont formidables, n'est-ce pas ? Tim les aime à la folie et passe de longs moments à tourner les pages. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quatre livres en particulier. Des livres qu'on parcourt souvent, c'est ainsi. Et comme j'avais du mal à choisir, je me suis imposé un thème, le plus évident. Des histoires avec des animaux dedans. Le premier est tout en haut, de Mario Ramos, aux éditions l'école des loisirs. Un petit livre rigolo, avec un crocodile, une girafe, un rhinocéros, un éléphant, un singe et des oiseaux dedans. On y dit plop plop plop, boum boum boum, pom pom pom. Il est simple et court et on l'aime beaucoup. Le second est un de mes livres préférés. Il s'agit de l'Arche des animaux de Marianne Dubuc, chez Casterman. C'est l'histoire d'un déluge, de M. Noé, qui accueille les animaux sur son bateau, de tout ce petit monde qui s'applique à vivre ensemble jusqu'à ce qu'ils touchent terre à nouveau. Les dessins crayonnés sont doux et poétiques, pleins de petits détails soignés. Ce livre est un vrai coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis il y a ne bouge pas, de Komako Sakai et Nakawa Katsue, aux éditions L'École des loisirs. On empruntait celui-là à la bibliothèque. Même les plus vieillottes d'entre elles renferment le trésor. Ces dessins anciens me rappellent les histoires de quand j'étais petite et le charme semble opérer sur Tim qui, à peine terminé, retourne le livre pour le recommencer. Enfin, il y a ce grand imagier des animaux du monde d'Orukonuk, que je ne sais toujours pas prononcer, toujours aux éditions L'École des loisirs. Et promis, ce n'est pas fait exprès. C'est un très grand livre aux pages cartonnées dans lequel sont répertoriés des dizaines d'animaux par région du monde. Ça va du chamois au suricate en passant par le diable de Tasmanie. Il est beau, éducatif, ludique. Tim adore ce livre et, je l'espère, pour longtemps encore. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Et dites-moi en commentaire que lisez-vous à la maison avec vos enfants en ce moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.